Bonsoir, bienvenue, bonjour, peu importe à quel moment vous allez visionner cette vidéo, je vous souhaite à tous un bon moment. Aujourd'hui ça va être une belle actu et un gros dossier NBK qui je pense va faire grincer des dents et qui ne va pas m'attirer de la sympathie de tout le monde. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de vivre d'enregistrement, donc faisons-nous kiffer. On approche des 100 000 abonnés, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et merci à tous ceux qui sont présents sur le chat Twitch et qui vivent l'émission avec moi tous les lundis 19h, je le rappelle. C'est parti, on va déjà commenter l'annonce de la Dreamhack Open aux Etats-Unis. Alors d'habitude les Dreamhack on en parle, mais là j'aimerais en parler parce que c'est pour vous montrer un petit peu la décadence. Voilà, c'est le mot que je vais utiliser, c'est la décadence un petit peu aux Etats-Unis. Parce que regardez les équipes qui sont invitées, donc il y a Team Liquid, Pain, High Cost, Bad New Beans, Rebirth. Bon Triumph on connaît, mais bon 80% des équipes que je ne connais même pas. Sharks, Imperial et il va y avoir des slots qualifieurs de l'Amérique du Sud. Voilà, SA veut dire South America. Donc il va y avoir également des qualifieurs d'équipes sud-américaines. Donc on voit clairement, j'ai envie de dire, un petit peu de baisse de niveau, de baisse de prestige dans CSGO autour des Etats-Unis. dû au fait que, franchement on ne va pas se le cacher, tous les joueurs pro décents qui étaient sur CSGO, ils sont tous partis sur Valorant. Donc la décadence, la décadence, la décadence absolue. On va parler des résultats de la semaine avec les IEM Katowice. Donc pour ceux qui ont suivi les événements, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir autour de l'analyse des parcours de G2 et de Vitality qui ont été catastrophiques. Bien évidemment, j'ai des gens qui me disent qu'on a été éliminé par Gambit et Virtus.pro qui sont justement en finale et donc que ce n'est pas trop grave et tout. Alors je fais pouce là deux secondes, temps mort, petit pouce, on va se regarder trop droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le fait qu'on joue mal ? On peut perdre contre les champions actuels ou contre les finalistes actuels et dire, ce n'est pas nous qui sommes mauvais, c'est eux qui nous ont explosé. Parce qu'ils ont explosé tout le tournoi, c'est faux. Ils ont fait de très belles performances, ces équipes-là, contre des navis, etc. qu'ils ont battus, qu'ils ont sortis parce qu'ils les ont mérités. Mais j'ai trouvé, moi, que quand on a été affronter ces équipes-là, donc Vitality et G2, j'ai trouvé qu'on était explosé au sol. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, comme je l'ai dit dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller la regarder, c'est dans la continuité également de ces quatre derniers mois de compétition des équipes françaises. On est moyen, on est médiocre, on est moyen-médiocre. On n'est pas dégueulasse, on n'est pas bon. Voilà, on est dans l'average, quoi. Et quand tu joues contre des équipes, contre du momentum comme ça, tu te fais terrasser. Donc énorme, énorme big up à mes amis de Gambit qui ont défoncé ça. Voilà, qui pour moi reste une équipe du tier 2. Voilà, maintenant, ils sont pour moi dans le tier 2. Pour moi, ce ne sont pas des équipes du tier 1. Voilà, je vais m'exprimer là-dessus parce que j'ai également été un petit peu... Je me suis fait taper dessus, voilà, par des gens qui ont dit, hé, il y a quelques temps, tu disais que c'était des équipes du tier 2, tier 3. Et là, ils gagnent. Alors déjà, gros big up à Gambit et Virtus Pro qui ont dominé tout le tournoi. Ils ont été très très bons. Ils ont éliminé des équipes du tier 1 exceptionnelles et ils ont mérité leur victoire. Je pense qu'une analyse serait grandement appréciée. Mais je pense qu'on est en France et que si je ne mets pas Zewoo dans le titre ou Cheat Apex dans le titre, ça ne vous intéresse pas. Donc je ne vais pas perdre mon temps à faire des vidéos comme ça qui, selon moi, sont très enrichissantes, mais qui n'intéressent pas du tout le grand public. Donc je ne vais pas perdre mon temps. Malheureusement, les gens ne veulent que du Vitality. Je leur donne du Vitality. En tout cas, en analyse. Je parle vraiment en analyse. Mais dans l'actu, vous voyez bien que je parle de ces équipes-là. Maintenant, je vais m'exprimer sur le fait que je pense que ces équipes sont du tier 2 dans tous les cas. Parce qu'en fait, pour moi, une équipe du tier 1, c'est une équipe qui sont favoris, qui vont gagner des titres, qui vont vraiment être là pour s'installer, dans le top 5 mondial, de manière définitive, de manière régulière et sur du très long terme. Donc, pour moi, c'est du Astralis, c'est du Navi, c'est du FaZe, c'est du Vitality et ce genre de choses. Malheureusement, à l'heure actuelle, Gambit, par exemple, ne sont pas invités à tous les tournois. Malheureusement, Gambit, quand ils font des qualifs, ils perdent également contre des équipes de leur niveau. Donc, ils ne participent pas à tous les tours droits. Si on les invitait, donc si on les aidait à s'installer dans cette scène-là, peut-être qu'ils feraient partie du tier 1, mais ce n'est pas le cas. On peut voir, par exemple, Big, Heroic, Ence, ils ont eu, toutes ces équipes ont eu leur momentum, leur moment de, ils ont défoncé tout le monde et aujourd'hui, ils sont dans la moyenne. C'est des très bonnes équipes, mais ça reste du tier 2. Ce sont des challengers, ce sont des gens qui vont être des bêtes noires de grosses équipes, qui vont vraiment bousculer, qui ont un gros niveau, mais pas de là à dominer tous les événements ou dominer pendant des longues périodes. Vic, merci pour ton sub. Est-ce que je suis compris ? Est-ce que je suis compris quand je m'exprime comme ça ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui prennent vraiment tout le temps à l'envers mes propos et qui veulent me décrédibiliser constamment, en mode, et tu as dit que c'était du tier 3, tu as un gogol, tu ne connais rien à CS. Moi, je le prends comme ça. J'ai pris vraiment des dizaines de messages comme ça. Genre, je l'ai dit la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand c'était l'annonce des IUM, je me suis dit, Gambit, normalement, il ne devrait pas gagner ce tournoi. Là, il le gagne. Tant pis, tant mieux, tant mieux pour eux, je suis très content. Mais tant pis pour les équipes tier 1 qui se font surprendre. Après, il ne faut pas oublier qu'on est en online, donc c'est avantage pour les équipes comme ça. En plus, franchement, les Russes, c'est pour ça que j'aimerais trop analyser, mais je pense que ça ne fera pas de vue, donc ça ne m'intéresse pas. Parce que bon, au bout d'un moment, moi, je dois manger. Et je préfère justement faire une vidéo qui va plaire à tout le monde que ce genre de truc. Et clairement, c'est là où je vous explique que, pour moi, c'est une équipe qui a du potentiel d'être très haut, mais pas invitée, pas qualifiée à tous les événements. Donc, elle ne pérennise pas, elle ne capitalise pas, elle ne pérennise pas tout simplement son potentiel. Et elle va finir par retomber dans le mauvais cercle. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se faire pique des joueurs. Déjà, il faut commencer par la base. Ils vont se faire pique des joueurs. Parce qu'attention, il y a des pépites dans les deux projets-là, que ce soit du Gambit, du Virtus Pro et tout, ou du Team Spirit, peu importe. Ils vont se faire pique des joueurs. Parce que c'est des joueurs qui coûtent très peu cher. C'est des joueurs qui coûtent très peu cher économiquement. C'est des joueurs qui gagnent des clopinettes. Les transferts vont être des gros cachets, peut-être, parce que les structures vont vouloir capitaliser. Mais le joueur en lui-même coûte très peu cher. C'est des joueurs qui ont très peu de popularité. Quand je dis popularité, c'est fédérer vraiment une grande communauté derrière, une vraie fanbase de gens loyaux. Donc, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas très peu de popularité. Yekinder, par exemple, est une machine sans nom. Celui qui s'achète ce joueur, c'est incroyable. C'est le nouveau électronique. Pour ceux qui veulent un petit peu quelque chose de croustillant, électronique, pour moi, Yekinder, c'est le électronique d'aujourd'hui. Shiro, qu'on a vu dans tous les sens. Mais pourquoi Shiro ? Parce que c'est le sniper, donc c'est le mec qui bruit, donc tout le monde en parle. Mais pour moi, ce n'est pas que lui. L'élément essentiel chez Gambit. Ils ont des riffs absolument énormes. Le leadering game, déjà, est totalement monstrueux. Un russe comme ça, qui frague autant et qui lead et tout, c'est absolument incroyable. Donc, pour le coup, très populaire. Ça va être vendu, ça va être racheté. Deuxième chose, peut-être qu'ils vont finir par, entre guillemets, se manger entre eux, comme Enz l'a fait. Donc, des fois, ça ne va pas passer. Des fois, ça va moins bien fonctionner. Des fois, ils sont brouillés. C'est sûr, c'est l'humain qui est comme ça. Et s'autodétruire. Voilà, ils s'autodétruire. Et troisième chose, ils vont se faire manger par le temps. Voilà. Parce que s'ils ne se font pas inviter, s'ils n'arrivent pas à capitaliser, à pérenniser un petit peu leur potentiel compétitif à l'heure actuelle, malheureusement, on ne va pas les oublier. Mais ils ne vont pas se faire inviter, ils ne vont pas se qualifier. Donc, on va moins les voir et derrière, ils vont retourner dans l'oubli. Voilà. Donc, on a vu quoi ? On a vu des héroïques, performés de ouf. Là, on n'entend plus parler d'eux. Big aussi, que vous le vouliez ou non, Big ne gagne pas des titres. D'accord ? Gagner des titres, dominer pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois, 1 an. Dominer la scène. Gagner des titres à plus savoir qu'en faire. Et être, bien évidemment, dans toutes les compétitions. Faire tout le calendrier annuel. Ce n'est pas le cas d'une équipe comme Big. Même s'il reste quand même des grosses machines et qu'ils ont justement des gros budgets parce que c'est la seule équipe allemande, je le rappelle. C'est pour vous expliquer tout ça. Quand je vous explique tiers 1, tiers 2, tiers 3, même si une équipe du tiers 2, tiers 3 a le potentiel compétitif pour battre du tiers 1, elle n'en fait pas partie. Parce que dans tous les cas, elle n'est pas invitée autant. Et elle va se faire bouffer par le temps. S'il y a des gens qui s'y connaissent en sport traditionnel, peu importe, foot, basket, Formule 1, ce que vous voulez, vous savez très bien que les grandes écuries reviennent tout le temps. Il y a des cycles comme ça. Et même si tu te fais bouffer par l'Ajax Amsterdam de temps en temps, dans tous les cas, le Barça, ça reste le Barça. Chelsea, ça restera Chelsea. Liverpool, ça restera Liverpool. Le Milan AC, ça restera le Milan AC. Donc 3, 4, 5, 6 ans pour le foot par exemple, parce que c'est beaucoup plus long terme le foot, ils reviendront. Ces grandes écuries reviendront. Pareil en Formule 1, pareil certainement, pas forcément en tennis, c'est sport individuel. En Formule 1, c'est individuel aussi, mais il y a le pouvoir économique de l'écurie, etc. Bref. Alors que... Et sur CS, c'est la même chose. Des grosses structures, qui ont des moyens colossaux, budgétaires en parlant, peuvent systématiquement reconstruire, et ce genre de choses. Alors que eux n'ont pas le droit à l'erreur. Gambit, il fail un ou deux événements, on les oublie. On les oublie. On ne leur donnera pas trois chances. Alors que t'es chez G2, t'es chez Vitality, t'es chez Cloud9, Complexity, tu reconstruis. Voilà. Tu reconstruis. Regardez Cloud9, ce qu'ils font économiquement, c'est un désastre. Et pourtant, ils sont encore là, et on en parle d'eux. Et on parle d'eux comme si c'était mieux que Gambit. Alors qu'on sait très bien que si Cloud9 avait recruté Gambit, ce serait la meilleure équipe du monde. Enfin, pas la meilleure équipe du monde, mais vous vous rendez compte de ces structures-là ? Mais ça n'intéresse pas Cloud9. Ça n'intéressera pas Vitality, ça n'intéressera pas du Complexity, ça n'intéressera pas le Real de Madrid, de prendre des joueurs comme ça. Le Real de Madrid veut systématiquement vendre des maillots. Pour ces équipes-là, des G2, des machins et tout, ils veulent Nico. Ils veulent des joueurs pour vendre aussi du merch. Et c'est pour vous expliquer qu'il y a un très mauvais écosystème, que les gens sont des très mauvais investisseurs parce qu'ils s'y connaissent très peu ou alors parce qu'ils ont des idées derrière la tête également. Ce n'est pas du tout leur direction. Ils s'en foutent entre guillemets aussi de perdre de l'argent. Bref, on passe à autre chose. Mais c'était pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment Gambit. Je les vois là. Sinon, je reviens grosso modo dans l'événement. Virtus Pro a tellement été fort contre Astralis. Vraiment très très bon. Gigi, merci pour le sub. Très gentil. Gambit, ce qui m'a énormément surpris, moi, c'est Gambit en quart de finale qui bat Navi. Je pensais quand même que c'était un petit peu leur grand frère, leurs aînés et qu'il y allait avoir une sorte de barrière psychologique. Merci à toi aussi, Xéju, pour le sub. Et j'ai été très surpris, moi, par la victoire de Gambit contre Navi. Après, comme vous pouvez voir, leur partie de l'arbre, ils n'ont rencontré que des équipes qu'ils affrontent tout le temps. Donc pour moi, le gros morceau de Gambit, c'était plutôt Navi parce que là, pour moi, c'est vraiment un cap. Tu vois, quand tu bats tes grands frères, quand tu bats tes aînés, quand tu bats tes modèles, tu passes une barrière psychologique. Quand tu bats Simple, tu bats Electronic alors que tu es russe, que très certainement, c'est tes idoles un petit peu, c'est tes exemples. Tu as un peu peur de les jouer, tu les joues en respect, tu vois, tu les joues avec... Tu t'oses pas parce que ça m'est arrivé de jouer des Français et de... Pas de perdre mon sang-froid, mais j'ai vu, mes joueurs, on jouait pas pareil quand on avait joué Envious ou ce genre de choses. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment une très, 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 très bonne performance de leur part à ce moment-là. Après, ils battent Team Spirit. Alors Team Spirit qui est une excellente équipe aussi, mais ça reste un derby russe. C'est deux équipes qui se connaissent. Donc voilà, là, ils les ont dominées, il n'y a aucun souci. Et pour Virtus Pro Gambit, pareil, ils se connaissent. Donc ils gagnent la finale, mais on voit que dans l'arbre, ils sont... J'ai pas envie de dire qu'ils ont des équipes de leur niveau, mais bon, vous avez compris. Et de l'autre côté, par contre, Virtus Pro, ils ont battu Astralis, ils ont battu Team Liquid et ils perdent. Ils perdent. Il y a eu un gros reverse parce qu'ils mettent la première carte, 16-14, et après, ils se sont fait dominer sur les trois autres cartes, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont vraiment give up un petit peu mentalement et que Gambit était vraiment dans un momentum de ouf. Et pour le coup, j'ai vraiment trouvé très intéressant, moi, cette compétition. J'ai vu de très belles choses. J'ai vu, par exemple, Team Liquid qui va en demi-finale avec un Falen qui reprend le lead et tout. J'ai vraiment apprécié. J'ai vu Team Spirit qui a fait des belles perfs. Navi, je les ai trouvés bons. Voilà, ils ont perdu en quart de finale contre un Gambit qui a vraiment été excellent. C'est pas un Navi qui a été mauvais, alors que nous, par exemple, Vitality, on n'a été pas bons. Astralis, je les ai trouvés comment dire ? Pas mauvais, pas mauvais. Franchement, ils ont été battus par Virtus Pro parce que Virtus Pro a été meilleur, encore une fois. Et surtout, j'ai trouvé un Astralis qui jouait un peu trop confiant, qui jouait un peu trop comme en LAN. En LAN, ils mettent une smoke, ils se disent l'équipe va respecter la smoke. Quand ils ont joué Virtus Pro, il y avait vraiment des moves, des mecs qui sortaient de la smoke, tu vois, Exipnix, il était stuff en main, il mourait, ce genre de choses. Notamment sur Inferno, c'était un désastre parce que sur Inferno, les mecs ne respectaient absolument pas les principes de jeu. Le jeu un peu académique, scolaire, discipliné. Et ils jouaient vraiment comme en online. Et de l'autre côté, je voyais un Astralis qui jouait un peu comme en LAN. et ils se sont fait manger. Franchement, ils se sont vraiment fait manger pour le coup. Mais je ne les ai pas trouvés mauvais. Franchement, je n'ai pas trouvé Astralis mauvais. Après, j'attends de voir parce qu'Astralis a fait des annonces autour des 6e, 7e joueurs et tout. Donc peut-être avoir des changements, rotation de map et ce genre de trucs. Sinon, félicitations quand même à Gambit qui a été exceptionnel. Et je pense que ça va faire rêver des gens. Et attention, la Russie, ça va être quelque chose. Axel, merci pour le sub. Ça va être quelque chose parce que parce que on sous-estime beaucoup trop le pouvoir d'une équipe comme ça qui passe par un qualifieur, qui se qualifie au main tournoi et qui pendant le main tournoi domine des équipes du tier 1 et tout. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça donne de l'espoir aux gens et tout. C'est ce qui ne nous arrive plus nous par exemple en France. On rêve un peu moins quand même. Et là, les Russes, ça va être quelque chose. Toute la SNCI, il n'y a pas que des Russes. Il y a des Russes, il y a des Ukrainiens et d'autres choses. Et d'autres choses. Donc voilà, on passe à la suite. En tout cas, c'était un bel événement et j'attends de voir les Français rebondir très vite, très très vite. J'attends vraiment les Français, moi, pour le coup. Donc on va parler des audiences de Katowice qui sont en baisse et je vais m'exprimer là-dessus. Donc on peut voir qu'en 2017, par exemple, on faisait 400 000 viewers. En 2018, 500 000. En 2019, 1,2 million. Et en 2020, on peut voir que c'était 1 million. Petite baisse, mais bon, ça reste une petite moyenne sympa. 2021, pour la finale, pour la finale. 417 000 viewers à peine. Alors autant on voit les statistiques de CSGO monter, genre période de Covid et ceci et cela. Et là, on va rejoindre, on va refaire un pont avec ce que je disais tout à l'heure, vous allez comprendre. autant Covid machin, pic de viewers et tous ces trucs et tout, c'est excellent et tout. Autant pour les IEM, pas bon. Et surtout, quand tu as une finale Gambit contre Virtus Pro, ça fait rêver qui ? À part les Russes. En France, tu crois qu'il y a des gens qui ont regardé la finale ? À part moi ou des mecs qui sont vraiment à fond dans CSGO. Tu crois qu'au Danemark, ils ont regardé ? En Allemagne, ils ont regardé ? En Suède, ils ont regardé ? Tu crois qu'il n'y a pas de hype ? Il n'y a rien ? Qui te fait kiffer là-dedans dans ces équipes ? Qui te fait bander ? Qui te fait bander ? Qui te fait acheter un poster et tu mets son nom dessus ? Qui te fait acheter un sticker signature de ces mecs-là ? Personne. Personne. Aucun joueur. Aucun joueur. Aucun joueur de ces équipes-là. À part les mecs qui kiffent vraiment CSGO et qui disent putain, ce joueur est exceptionnel. Je parle de grand public. C'est là qu'il te faut du Cristiano Ronaldo, du Messi, du Ronaldinho, à moindre échelle, du Atem Benarfa qui peut mettre le feu aux poudres comme ça, du Mbappé, du Neymar, du Di Maria. C'est là qu'il faut faire rêver. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que ces équipes-là resteront malheureusement dans des tiens un petit peu en dessous parce qu'il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve. Il y a Kindar, il fait mouiller ma culotte tous les jours, Seb. Mais c'est ma culotte à moi qui mouille. Il ne fait pas mouiller la culotte des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Hobbit. Moi, il me fait kiffer Hobbit. Mais les gars, c'est des gens qui kiffent CSGO qui vont kiffer. C'est pas la petite meuf qui ne connaît pas CS en mode... Non, la petite meuf elle veut voir qui ? Elle veut voir KennyS, elle veut voir Device, elle veut voir Nico et c'est tout. Elle veut voir le tank. C'est tout ce qu'elle veut voir. Donc, clairement, baisse de prestige en finale. Regardez la finale de 2017. Astralis Phase, Fnatic Phase, Enz Astralis. Parce que même si Enz Astralis, c'était la grande époque de Enz, Navi G2, c'était quelque chose. Et là, on a une Gambit VP, frérot. Il n'y a personne qui mouille sa culotte. Je peux vous le dire tout de suite, il n'y a personne qui mouille sa culotte. Je ne suis pas une meuf mais Device, je l'aime. Non, mais tout le monde aime Device. Mais c'est pour vous expliquer que voilà, tiers 1, tiers 2, tiers 3, ouais, des fois, il n'y a qu'un pas pour une équipe de passer dans ces capes-là et tout. Mais il faut un ensemble de tout. Il faut de la compétition, il faut également du marketing. Et à part Virtus Pro, Game Time, on ne connaît pas. Et Game Time, les gens, c'est plus péjoratif qu'autre chose. Ça veut dire que même, même l'identité, même le prestige qu'on essaye de donner à un joueur, il est péjoratif. On le voit comme un baiter, James, à l'AWAP. Alors que tous les AWAP sont des baiters. Ils vont tous save et ils devraient tous aller save en fait. Kenny devrait aller save son AWAP parce que c'est une catastrophe. Parce qu'il peut remporter deux, trois rounds après en ayant justement géré son économie. C'est mon avis. C'est mon avis. Mais en tout cas, c'était quand même un bel événement. Je trouve que c'était un bel événement. Et maintenant, place à la bagarre. Et là, la bagarre, ça commence notamment la semaine prochaine. Donc préparez-vous pour le SL Pro League. Et là, je vais parler de tous les groupes, mais on va surtout regarder le groupe B où il y a Vitality et G2. Et là, il va y avoir du très très lourd. Parce que là, il y a absolument toutes les équipes de qualité à l'heure actuelle sur CSGO. Et il va y avoir une vraie bagarre. Surtout qu'il y a de la reconstruction chez Heroic qu'on va devoir voir. Chez OG, il y a de la reconstruction. On va voir. Chez FN plus Phoenix aussi, ça va être intéressant de regarder ça. Big, ça va être un gros test aussi pour Big. Si Big là, il ne passe pas, pour moi, pareil, ils auront entre guillemets bouclé la boucle et ils seront repartis dans l'oubli. Pour moi, c'est vraiment la dernière compétition où Big, entre guillemets, a sa carte à jouer parce qu'ils seront toujours invités. C'est la seule équipe allemande, donc ils seront toujours invités. Mais voilà, vous comprenez bien que c'est important pour Big, cet événement-là. le groupe B, il est salé, il est salé, sucré, exceptionnel. Ains, Shisha Player, FPL, j'attends rien de cette équipe. NIP, qui sont très très bons, franchement, qui sont très très bons. FaZe, ils arrivent en balle avec du très très lourd Karigan qui reconstruit très 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 sympa. Mouz, qui doit reconstruire. On ne sait pas ce que va faire Mouz, on ne sait pas ce que ça va donner Mouz. Donc, on ne peut pas savoir la lune de miel de Mouz, comment ça va se passer. Donc la lune de miel, pour ceux qui ne savent pas, c'est dès qu'il y a une reconstruction dans une équipe, dès qu'il y a un petit changement et tout, tout va bien. On connaît tout ça. Et dans une équipe, ça se passe, c'est la routine. Et là, tu changes un mec avec un autre et là, tout va bien. Ah ouais, frérot, viens, je te mets des flashs et tout. Ouais, vas-y, je rush la smoke et tout. Allez, bah, bah, et là, tout se passe bien. Donc là, attention, Mouz, il y a la lune de miel qui arrive. Donc il y a moyen qu'il fasse un peu mal. Même si j'attends, j'ai pas de grands espoirs parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Rob se sentirait vraiment pas bien dans le projet. Et un G2 Vitality, attention, on peut avoir un Classico. De l'autre côté, on a du Navi, du Furia, du Gambit, du Cloud9, Team One qui sont très chauds, MIBR également. De l'autre côté, Astralis, Liquid, VP, EG, Fnatic, EG qui va se reconstruire aussi. Va se reconstruire, petit changement qui va leur faire du bien. Fnatic que j'attends qui sont très très bons je trouve avec le nouveau là, avec le nouveau frisé de Jack Inion que j'aime beaucoup. Donc c'est le Pro League, attention, ça va tartiner un peu. Il va y avoir pas mal de beaux matchs, de belles rencontres. Et donc chaque semaine, chaque semaine, il va y avoir un groupe. Et nous, ce sera le 13 mars, vous avez les dates dessus. Mais dès la semaine prochaine, c'est le groupe le plus moche à mon sens. Donc moi, je ne vais pas trop suivre ces matchs-là. Je vous garantis. Normalement, Complexity devrait tartiner tout le monde. D'ailleurs, je l'espère. On va parler du classement HLTV et d'un gros drama. On va parler un peu de piston. Je le dis piston parce que je n'ai pas envie de dire corruption. Corruption, ce serait un mot beaucoup trop fort. Et attention, parce que je ne m'attire déjà pas la sympathie de tout le monde. Donc je vais essayer de prendre des pincettes. Après, on s'occupera d'NBK, ne vous inquiétez pas. Là, par contre, je vais me faire découper la tête. Je vous le dis. Mais là, on va parler du classement HLTV et une petite crotte de nez. Qui veut des crottes de nez ? Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti. Donc la semaine dernière, pour ceux qui s'en rappellent, qui étaient là pendant l'émission, on a fait le classement HLTV en live. Je l'ai fait en live et j'ai dit quoi ? Navi, ils étaient premiers, ils sont passés deuxième. On s'en rappelle tous. Levez la main ceux qui s'en rappellent. Et là, je n'ai pas tiqué de fou. J'étais en live, j'ai dit c'est chelou, Navi, ils ont fait exactement les mêmes performances qu'Astralis et pourtant, ils se sont fait sauter leur place. Je n'ai pas tiqué de fou, de fou. Honnêtement, je n'ai pas tiqué de fou, de fou, mais je l'ai dit quand même. Tu vois, en live la semaine dernière, vous pouvez aller vérifier sur l'émission de la semaine dernière. Et là, sur Twitter, ça s'est envoyé des grandes punchlines le lendemain. Voilà, le lendemain de ça. Et donc, je préfère le dire aussi. Et donc là, tu as des acteurs de la scène. On parle de Semmler qui est bien évidemment un caster légendaire d'E-Sport et de Counter-Strike notamment. On parle de Thorin qui est un des journalistes, je pense, les plus intègres et les plus réputés dans ce milieu qui est détesté également parce que bon, il dit aussi beaucoup de vérités qui ne sont pas bonnes à entendre, je pense, pour les intéressés. Mais voilà, Thorin qui dit comment c'est possible qu'Astralis passe numéro 1 devant Navi ? Comment c'est possible ? Début d'année, Navi, ils ont gagné deux tournois. Et l'événement où Astralis repasse premier, les deux équipes sont éliminées en demi-finale. Donc, ils devraient avoir exactement les mêmes nombres de points et donc, le numéro 1 reste numéro 1, le numéro 2 reste numéro 2. Mais Astralis sont passés devant. Et donc là, tu as HLTV qui n'a déjà absolument aucune excuse, aucune explication sur le fait qu'il passe devant et tout. Ça a parlé chinois bien comme il faut. Et là, tu as Thorin, il vient de lâcher une petite crotte de nez comme ça sur tout le monde sur Twitter et il a expliqué que le président de la société qui a racheté HLTV est également un actionnaire minoritaire d'Astralis qui possède 2,5% d'Astralis. donc 2,5% d'une société qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros et beaucoup d'argent et propriétaire de la société qui a racheté HLTV qui coûte également plusieurs dizaines de millions d'euros et ce n'est pas rien non plus. Donc, on ne parle pas de corruption, on ne parle pas de piston. Moi, je parle un peu de piston. On parle un peu de piston. Donc, il y a pas mal de choses depuis des mois et des années où on dit qu'Astralis serait un peu avantagée sur des trucs un peu comme ça. Voilà, ils ont quand même beaucoup d'éloges et ce genre de trucs. Après, c'est des monstres, attention. Mais, il y a un petit conflit d'intérêts. Voilà, il y a un petit conflit d'intérêts. Il y en a qui l'ont reniflé un peu, le conflit d'intérêts. Il faut savoir que ça s'est su, voilà, ça s'est su, ça, et 2 ou 3 mois après que ça s'est un peu répandu comme nouvelle, HLTV a fait un disclosure. Donc, je ne sais pas comment le traduire en français. Ils ont fait une petite en tête comme ça sur leur site HLTV où tu peux cliquer dessus et il y a marqué oui, ce mec est propriétaire à hauteur de 2,5%. Et il faut savoir que ça a fait beaucoup de bruit et tout et que ce mec a dû revendre ses parts de 2,5% de la société. Certainement qu'il les a revendues à son frère ou un truc comme ça. Il n'a pas dû revendre ça à 6 coups. Il a dû garder ça au chaud parce que bon, c'est des sociétés qui vont certainement prendre de la valeur je pense. Un petit mea culpa voilà, un démenti. Ok, ça veut dire un démenti. Ouais, c'est un démenti mytho alors parce qu'ils ont dit non, 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 ne dites pas qu'on n'a pas déclaré officiellement que lui était propriétaire. Il était écrit sauf qu'ils l'ont écrit 3 mois après. Imagine, là on est quoi ? On est en mars. Imagine qu'en janvier tout le monde dit HLTV, vous n'avez jamais rien dit et là en mars ils nous mettent une petite mise à jour sur le site avec écrit oui, machin, 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 machin. Donc voilà, je ne sais pas quoi ce que vous en pensez. Moi, c'est juste pour vous expliquer que j'ai été surpris la semaine dernière du changement de classement. Je pensais que Navi allait être premier. Vous allez me dire bon, qu'est-ce que ça change d'être premier ou deuxième ? Ça change beaucoup pour les sponsors, pour la visibilité, pour le prestige et pour classement annuel. Je vous donne un exemple. Tu es Astralis, tu es Navi, tu es Vitality, notamment l'année dernière. C'est déjà, c'est arrivé l'année dernière. On va te noter sur le nombre de semaines où tu as été numéro 1 mondial. Ok ? Je suis Vitality, on a été numéro 1 mondial pendant 14 semaines dans l'année ou 15 semaines dans l'année et 15 semaines pour Navi et 15 semaines pour Astralis. C'était un truc dans ce sens-là. On était plus ou moins tous sur un même pied d'égalité et Astralis, ils avaient deux ou trois semaines de plus en étant numéro 1. Quand tu vas faire toc toc toc, Logitech, toc toc toc, Intel, toc toc toc, Danone, toc toc toc. Bon, vous avez compris, tu vas voir une marque. Nous, là, on a une équipe, elle est numéro 1 mondiale. Ah bon ? Et je vois que c'est Navi. Ouais, à l'heure actuelle, c'est Navi. Mais pour l'année 2020, on a été numéro 1 mondial pendant 14 semaines et on est prétendant à être à la place numéro 1 et blablabli et blablabla. Combien vous nous donnez ? 300 millions ? Allez, je prends. Et donc, c'est un gage de crédibilité. C'est un moyen de négociation pour des sponsors. C'est un moyen de négociation, pas que pour des sponsors, mais un moyen de négociation pour des organisateurs de tournois. Bonjour, on est numéro 1 mondial. Vous nous invitez à l'ESL Pro League, machin. Pas en Pro League, mais pour les Dreamhack, pour les Dreamhack, par exemple, pour les Flashpoint, pour les Blast, pour les machins. Vous comprenez que c'est comme ça ? Pareil dans les lots tiers. T'es tiers 1, t'es tiers 2, t'es tiers 3. C'est pareil pour tout le monde. Une fois que t'atteins le top 30 HLTV, t'es entre guillemets référencé dans le classement mondial, mondialement reconnu. Et donc, tu vas, toc, 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 bonjour. On a été 25e mondiaux pendant 2, 3 semaines. Invitez-nous s'il vous plaît à la petite cup là-bas où il y a 1000 euros à gagner. Parce que ça se passe aussi comme ça dans le tiers 3. D'accord ? Parce que là, moi, j'y ai été justement. On a été top 30, je crois, 3 semaines, un truc comme ça. Et on a gratté un peu des invitations. On a gratté un peu des invitations à des cups de merde où on a braqué un peu d'argent. Et en gros, c'est comme ça que ça se passe. Mais également, voilà, c'est pas pour tout le monde les mêmes problèmes, mais c'est pour tout le monde la même recette. Et ça se passe pareil pour tout le monde. Bien évidemment, aujourd'hui, tu as des entités comme ça que tu veux. Des Vitality, des Astralis, des G2, peu importe quand tu... Voilà, des Cloud9, des Complexity. Même si pour vous, Cloud9, c'est catastrophique aujourd'hui en termes de compétitivité. Dans tous les cas, c'est une structure de prestige et tu sais, tu sais que si tu les invites aujourd'hui, tu sais que dans 4 ans ou dans 1 an, 2 ans, nous n'allons pas aussi loin, tu sais que c'est une équipe qui allait budgier pour reconstruire et faire quelque chose de prestigieux et de compétitif. Donc, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Tu deviens partenaire des tournois. Voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Donc, Astralis, vol de top 1. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, et bien évidemment, HLTV n'a pas su, entre guillemets, justifier le fait qu'ils passent numéro 1 parce que là, d'un coup, ils sont passés à 904 points et eux, 849. Alors qu'ils avaient exactement le même nombre de points et qu'ils ont fait exactement le même nombre de, enfin, le même résultat du tour. Donc, très très chaud. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est ce que j'explique aussi tout à l'heure, petit pont, petit pont parallèle de ce monde de fouf. Quand je vous expliquais aussi qu'une équipe restera dans le tiers 3, c'est justement aussi à cause de ça. Parce qu'il suffit qu'elle vienne, qu'elle soit numéro 12 mondiale pendant, ou numéro 5 mondiale pendant, je ne sais pas moi, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Si après, elle n'est plus invitée à des tournois, si après, elle ne performe plus, qu'elle ne se qualifie plus, en fait, elle n'a pas de points. C'est pour ça qu'il y a des faux numéro 1, il y a des faux numéro 4, il y a des faux numéro 5. Dans le sens où c'est des équipes qui sont invitées, donc c'est des équipes qui sont mis en avant et donc c'est des équipes qui vont prendre des points. Si toi, tu n'as pas l'opportunité de participer à ces tournois-là, tu ne prends pas de points. Et on va dire, tu es nul en fait, il faut que tu te qualifes. Et vous allez dire qu'en fait, personne ne peut se qualifier. Ça n'arrive pas. Même quand tu es une grande équipe, c'est trop dur de se qualifier. C'est trop trop dur de se qualifier à tous les tournois. Ils vont se qualifier de temps en temps, mais c'est trop dur. Il y a de toute façon, c'est comme ça, c'est des BO1, il y aura des moments où tu vas avoir la fatigue, tu ne peux pas jouer de midi jusqu'à 2h du matin non-stop des qualifiers des BO1 à la chaîne. Il y a des moments où tu vas être fatigué, il y a des moments où tu vas avoir des coups de mou, il y a des moments tu vas perdre des pistoles et tout, tu vas être frustré, tu vas être en colère et donc tu vas laisser la game filer et tu vas perdre. Et c'est comme ça pour tous les qualifiers. Les formats de qualifiers sont extrêmement difficiles. S'il y a des joueurs de CS qui connaissent un petit peu, franchement, dites-le dans les commentaires. Moi, j'ai fait des qualifiers, c'est un enfer. Alors que quand tu es invité et tout, tu es au chaud, tu sais que tu as tombé au 3, tu es déjà dans les phases de jeu où c'est des BO3, tu es au top, frère. Qu'on soit bien clair. C'est parti, on enchaîne avec la suite Astralis. Bubski qui a fait une interview où il a dit on a dû repenser l'idée d'une équipe de 6 joueurs et je pense qu'on a trouvé quelque chose de différent. La différence, c'est que je ne vais pas vraiment me contenter de jouer une seule carte. Je peux maintenant jouer plusieurs cartes. Bubski, il ne jouait que sur NUC. Donc, on va voir. Il semble vouloir le réintégrer. Il ne faut pas oublier qu'ils ont acquis également un tout nouveau jeune aussi qui est leur 7e joueur, Astralis. Donc, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Astralis, il y a du bien, il y a du moins bien. Ils ne sont pas nuls, ils ne sont pas dégueulasses non plus. Mission impossible, tu passes 4 tours, tu as l'impression de faire une PR. Mais c'est pour ça, Seb, les gens ne comprennent pas. Genre en mode, pourquoi toi, tu n'es pas à la Dreamac ? Mais frère, va faire une Calif Dreamac. Va faire une Calif Dreamac où tu te lèves le matin. Déjà, tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Tu te lèves le matin, tu vas faire une Calif. Tu as ton équipe, ils ne savent pas c'est quoi le matin déjà. La Calif elle commence à midi, tu fais un tour, deux tours, trois tours, tu es rincé, tu es rincé, tu n'as plus aucune énergie. Tu passes, tu te qualifies déjà pour le dimanche des fois pour les close qualifiers et tu arrives aux close qualifiers, tu tombes contre des Cador qui sont en BO3, ils ont une profondeur de map, tu ne peux pas les taper et tu as la pression en plus. Et en plus, tu arrives, tu as la pression. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé donc je sais très bien de quoi je parle. Donc, à voir ce que va nous proposer Astralis honnêtement, à voir ce qu'ils vont nous proposer avec ce sixième joueur, intégration, six, sept joueurs, je ne sais pas. Franchement, vous le sentez comme en voie Astralis, il y a du moins bien. On ne peut pas dire que c'est la domination qu'on a toujours vue de leur part. Ils sont très bons, je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais. Le online ne leur va pas du tout. Franchement, le online ne leur va pas du tout. Leur force, c'était vraiment les LANs, ils étaient confiants de ouf, ça se voyait de fou. Ça se voyait de fou qu'ils étaient en confiance. Ils marchaient sur la map, genre comme ça, gros. Ils défonçaient tout le monde. Là, le online, je sens que les gens prennent des espaces, prennent des initiatives qui les étouffent au Astralis. On sait qu'ils sont très bons quand même. On ne voit pas qu'ils sont nuls non plus. Mais là, les six joueurs, six joueurs, sept joueurs, on voit que là, une interview, comme quoi, ils vont repenser le truc. Ça veut dire qu'ils veulent mettre aux arrêts certains. Je ne sais pas comment ça se passe. A voir ce que ça va donner. Interview de Casimiro. Tout le monde connaît ce crack de joueur de foot, je l'espère. Interview. Alors là, je le prends parce que je fais mon pipole. Là, je fais mon pipole. Il a dit dans une interview qu'il jouait à CSGO et qu'il était beaucoup plus nerveux quand il jouait à CSGO que quand il était dans un match de foot au Bernabeu et ce genre de choses. Et j'ai pris cette interview, ce moment de l'interview parce que ça me fait extrêmement plaisir. Je trouve que les gamers, on est une race qui est extrêmement détestée, très sous-estimée, très dénigrée. Je pense que les gens nous voient comme des gogols qui sont derrière nos écrans et qui ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit et qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune réflexion derrière nos jeux, qu'on est des teubés alors que c'est le mental qu'il faut, le contrôle de son sang-froid, le contrôle de ses émotions, de son énergie, de son rythme, de tout ça. C'est très, 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 très développé. Et quand tu vois un joueur de foot comme ça, un compétiteur respecté, crédible, qui dit que CSGO est potentiellement un jeu qui peut être très difficile à maîtriser et qu'il faut beaucoup de sang-froid et garder beaucoup son calme et tout, c'est que clairement, il faut des qualités pour jouer à un bon niveau de CS et développer des bonnes aptitudes sur CS. Et clairement, voilà, j'ai juste voulu le prendre pour parler un peu de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent un petit peu les gamers. Ils nous voient tous comme juste des mecs qui jouent aux jeux vidéo alors qu'on ne joue pas et on ne joue plus. On ne joue plus. On joue de temps en temps mais on joue très rarement je pense et qu'on est vraiment dans une mentalité tryhard de se dépasser, de réfléchir à fond, de s'améliorer. Ça demande des aptitudes de ouf. Moi, ça m'a permis vraiment de développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités que je n'avais pas forcément avant et que j'aurais peut-être acquis mais sur des années d'expérience de travail en entreprise ou ce genre de choses. Donc pour le coup, voilà, c'était mon petit truc. à ce sujet-là. J'ai profité de ça pour faire un pont sur ce sujet. Je ne sais pas si ça vous a intéressé ce que je l'ai dit, si vous êtes d'accord ou pas mais moi, ça me plaisait d'en parler. Voilà, tout simplement. On va parler des statistiques qui sont sorties là du nombre de joueurs qu'il y a sur CSGO et CSGO n'a jamais été aussi bien. CSGO n'a jamais été aussi bien et bizarrement, ça fait trois mois que tout va bien dans CSGO et que ça fait trois mois. On peut voir, on peut voir que depuis décembre, on est à la moyenne de joueurs, on est à plus de 700 000 joueurs par jour. The Rival, merci beaucoup. Et le pic de viewers, on dépasse le million de joueurs quotidiens constamment. et ça, je pense que c'est un peu dû à la popularité. Merci Meox, merci The Rival pour vos subs. Je pense que c'est dû à la popularité liée aux performances des équipes CIS. Team Spirit, Gambit, Virtus Pro, Navi qui gagnaient les gros tournois de ces débuts d'année. Je pense que ça apporte énormément de visibilité à leur à leur à leur pays à eux, dans leur zone géographique à eux et que ça apporte des nouveaux joueurs ou des joueurs en tout cas qui reviennent sur CSGO parce que CSGO pour moi, c'est un cycle. C'est vraiment un cycle. C'est des joueurs qui jouent au jeu, qui kiffent le jeu puis qui s'enlacent parce que manque de coéquipiers, manque de teammates, je joue en binôme avec un pote puis il a arrêté le jeu donc j'ai arrêté à côté parce que j'en avais marre de jouer en solo. Puis après, mon pote revient donc on a relancé puis après, j'étais remotivé ou alors j'ai totalement lâché puis après, ah je suis tombé sur ta vidéo Malek, oh j'ai regardé la vidéo de Vitality, oh je suis tombé sur un stream, oh j'ai vu le truc avec Otaga de Neymar, ça m'a remis dans CS donc je reviens donc je suis remotivé puis après, et tu repars et tu reviens et tu repars et tu reviens. Je pense que CSGO est une boucle infinie. C'est des phases, c'est vraiment des phases. Je ne pense pas que ce soit des nouveaux joueurs, je pense qu'il y a très peu de nouveaux joueurs sur CSGO. Je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui viennent, qui se barrent, qui se barrent littéralement parce qu'ils en ont marre. Je vais toxique, pas de coéquipier, t'en as marre, c'est un jeu de tryhard, tu vois, faut jouer à 5 et tout, t'as pas 4 potes avec toi, c'est compliqué. Donc déjà, ça c'est chaud. Et là, je pense que justement, on est dans une bonne boucle et qu'on est ré en train de fédérer pas mal de gens et tout. Attention, sur CSGO, international, ça englobe absolument tous les pays et ce genre de choses. Donc vous vous doutez bien que c'est statistique, je vous les remonte. on est sur du, on est sur du, on n'est pas sur du France. On n'est pas sur du 1 million de joueurs en France. Et croyez-moi bien que sur les 1 million, j'ai pas des pourcentages, je vais pas les sortir de mon chapeau non plus, mais je pense pas, je pense pas que, je pense que la France, on est un tout petit pourcentage de ça. Il y a très longtemps, il y avait des statistiques qui étaient sorties par pays et on était genre moins de 14%, je crois. T'avais la Suède, vraiment c'était des stats où la Suède, c'était Nip, Fnatic et tout, bordel. Et la Suède, ils avaient genre 30% ou 40% des stats. Et les Russes, il y avait, à eux deux déjà, c'était 80%. Donc, donc à voir. Mais là, on est bien parce qu'on fait des, on fait des pics quand même à plus d'un million de joueurs et tout, c'est quand même louable. C'est quand même louable. On passe à la suite avec ? Alors là, je suis sur le cul. Sur le cul. Je vous laisse regarder l'image et j'attends vos réactions. J'attends vos réactions. Donc, s'il vous plaît, je veux vos réactions là. Ils nous font quoi là ? Ils nous font quoi là ? Fun plus Phoenix, frère. La chicha, mon pote. Loli, merci pour le... Je crois qu'il y en a, ils ne doivent pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas là la semaine dernière, un truc comme ça. Eh gros, la semaine dernière, j'en pouvais plus. J'étais en sueur. J'étais trop content. Ouais, Krigy, chez Fun plus Phoenix, ça va être incroyable. Un joueur avec de l'expérience qui va encadrer des nouveaux jeunes et tout machin. Et là, il y a quoi ? À l'instant, on vient de de newser là que Krigy est kick et c'est Sunny qui le remplace. Alors que Sunny, il était censé faire une équipe avec Flusha et compagnie. Bon, bref, vous comprenez que c'est un peu les feux de l'amour que tout le monde est en train de se mettre des quenelles et des wads et des machins et des gros coups de couteau dans le dos pour tirer leur épargne du jeu parce que bon, il y a des contrats à la clé, c'est de l'argent. Fun plus Phoenix, c'est beaucoup d'argent, sachez-le. Je suis un peu déçu. Moi, Krigy, c'est quelqu'un que je trouve d'extrêmement sous-estimé, que j'apprécie, que j'affectionne, que j'adore même. Et prendre Sunny, c'est même pas un joueur que je trouve exceptionnel personnellement. Et bon, très bon, attention, mais je trouve pas exceptionnel. Je pense même qu'il y avait mieux à faire en termes de recrutement. Donc, Krigy va où ? Aucune idée. C'est-à-dire qu'il est libre de tout contrat. Je ne sais pas s'il refait un truc. Après, Mouz, c'est la chicha. Mouz, la semaine prochaine ou dans deux semaines, on va en reparler. Mouz, c'est le bordel absolu chez Mouz. Ils vont reconstruire de A à Z, je pense. Et Krigy, là, qui est sur le carreau. Donc, je ne sais pas si lui, il a un avenir, à l'heure actuelle, sur CSGO ou pas. Si peut-être, il va envisager également de partir sur Valorant. Donc là, il est friageant et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et donc, désormais, l'équipe chez Fun plus Phoenix seront Stiko, Maden, Sunny, Zen et Faralig. Donc, c'est vraiment une équipe chez les anciens Cotsent. Voilà. Moi, ça ne me fait pas rêver. mais je ne vous cache pas que ça ne me fait pas rêver. C'est-à-dire que Fun plus Phoenix, je les avais trouvés très bons avec Krigy, mais je sentais qu'il y avait une identité à la Krigy, tu vois, à la Krigy, à la Karigan, c'était vraiment très construit. C'était très lent et ce genre de choses. Là, avec Insuni, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que la mentalité change. La mentalité change. C'est totalement normal. Moi, il ne me fait pas rêver cette line-up. Voilà, je... Il y avait des pépites. Far League, Zen, tout ça. C'est des joueurs qui mettent des gros headshots et moi, avec un mec qui construit autour d'eux, je trouve ça super intéressant. Maintenant, avec Insuni, je trouve que ça met des headshots partout en fait. Alors oui, ça peut être spectaculaire, ça va être capable du meilleur mais ça va être capable du pire également. Je pense. Donc, je ne sais pas. Attention, ils ont David Walk quand même en coach. David Walk, c'est quand même quelqu'un d'expérimenté, qui aime bien construire du jeu également aussi. Peut-être qu'il va avoir sa patte à lui, mais moi, je ne suis pas... Moi, c'est un seul joueur. Déjà, ça me fait tout changer. Ma vision des choses change du tout au tout. Juste avec un joueur. Parce que pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez mais c'est un capitaine, un leader in game, quelqu'un qui vient apporter sa patte, ça change tout. Toute l'identité du jeu change. Le rythme, les tactiques, comment aborder les choses en CT, en terreau, tout change. Et là, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant. Et là, pour le coup, je suis moins intéressé. Mais je vais suivre ça quand même parce que je suis un passionné. Bon, les gars, on avait dit que chez Evil Genius, ça ne se passait pas bien depuis un bon moment. Franchement, leur année 2020 n'a pas été folle. Je leur ai laissé le bénéfice du doute. qui a dit que j'étais un méchant garçon ? Toi, tu es un méchant garçon. Il faut s'abonner sur YouTube, mon ami. Il faut s'abonner. Point d'exclamation YouTube, tous ceux qui sont sur Twitch, on s'abonne à ma chaîne YouTube. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Et tous ceux qui veulent suivre l'actualité et tout, c'est ici que ça se passe. Mais pas que. Des analyses, des tutos sur CSGO, si vous voulez vous améliorer, ce genre de choses, c'est là. Bon, qui a dit que j'étais un méchant garçon ? Qui ? Parce que je suis bienveillant. Mais le problème, c'est que moi, je suis bienveillant une fois, deux fois et après, je tape fort. Tu vois le truc ? Tu sens, tu sens, tu suis comme ton daron en fait. Quand il dit arrête, arrête, arrête. Et après, il sort la claquette comme ça et il t'en met une. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis comme ça en fait. Parce que j'ai été élevé comme ça, donc je suis obligé d'être comme ça. Et le problème, c'est qu'on va voir la fois où j'ai péter les câbles et on n'a pas vu les fois où j'ai été clément, où j'ai été miséricordieux, où j'ai été un saint, un homme, un homme bienveillant, plein d'amour et de sympathie. Qui, qui voit ça ? Donc là, on va parler. Voilà, donc là, j'ai fait mon intro où je les ai parlé d'amour. Maintenant, on va parler de la haine. Donc eux, ça fait un moment que je les ai dans le collimateur, mais j'ai été gentil. J'ai vraiment été gentil parce que leur année Covid, on aurait dit c'est pas grave, c'est le Covid. Le début d'année 2020, j'ai dit bon, c'est le début d'année 2021, peut-être Noël, ça s'est mal passé ou quoi. Bon, c'est la chicha. Franchement, ça fait un an, ils puent la merde. Moi, ces mecs-là, ils m'ont fait rêver que ce soit Breezy, le buffle, trop fort. Stanislaw, j'aime beaucoup en tant que leader in game. J'aimais bien quand ils avaient Daps. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont changé avec Stanislaw. Bon, Stanislaw est très bon aussi. Ethan, gros fragueur, gros rifle. Tariq, j'aime pas. J'aime pas. J'ai jamais aimé. Moi, Tariq, je trouve qu'il est surcoté à ce fuck. Cerque monstrueux. Là, tu dégages donc des joueurs, ils vont faire des changements. Ils dégagent Ethan. Donc maintenant, voilà les résultats. Voilà les résultats depuis très longtemps. On est remonté à novembre 2020. C'est la merde. Voilà, c'est que des top 12, des top 6, des top 4, des nuls. Voilà, ça, c'est les résultats. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu que j'ai été gentil. Pendant tout ça, moi, j'ai fait des analyses. Pendant toutes ces périodes-là, j'ai regardé des matchs. Pendant toutes ces périodes-là, j'ai parlé d'actualité, j'ai parlé d'eux. D'accord ? Donc arrêtez d'être méchant avec moi, s'il vous plaît, parce que je sais de quoi je parle et je suis bienveillant envers ces gens-là et je sais de comprendre. Mais on le sent quand ça se passe mal. On le sent dans une équipe quand ça se passe mal. Quand c'est répété, quand ça commence à être sur du moyen terme, on sait que ça ne va pas bien. On sait qu'il va y avoir un kick. On sait qu'il y a un mec qui essaye de niquer quelqu'un dans l'équipe. On le sait. Ça se sent. J'ai joué, je sais quand ça ne se passe pas bien. Je le savais. Je ne l'ai pas dit parce que j'en ai marre de me faire allumer dans tous les sens dès qu'il y a un truc qui se passe mal. Je me dis « Ah, là ! » Là, c'est sûr, il y a un problème. Non, Malek, tu es défaitiste quand même. Laisse-leur le temps. Peut-être le Covid. Peut-être sa mère. Peut-être sa sœur. Peut-être son frère. Peut-être son père. À chaque fois dans les commentaires et je crois en vos messages d'espoir. C'est ça le pire parce que vous, en fait, vous êtes des êtres humains, des bons êtres humains. Et vous, vous me remettez de l'espoir. À chaque fois, vous me leurrez. À chaque fois, vous me leurrez. C'est un truc de ouf. À chaque fois, je vois vos messages pleins d'amour. Malek, calme-toi, Malek. Calme-toi. Ça va bien se passer, Malek. Et je crois en vous. Je crois en vos messages de bienveillance. Non, Malek. Peut-être. Peut-être que ça se passe pas bien parce qu'il se passe des trucs qu'on sait pas. C'est faux. Ces mecs-là, il y a des problèmes. Je le sais comment ça se passe. Donc, ça pue la merde chez eux. Ça fait 6 mois, 7 mois. Et là, ils décident de dégager Ethan. Alors, expliquez-moi comment c'est possible que Ethan dégage. Sachant que moi, c'est même pas le joueur que j'aurais viré. Dans le sens où, en termes de profil, c'est un profil extrêmement rare. En termes, je pense, humainement, on le connaît pas. Mais on n'a pas l'impression que c'est un mauvais gars. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui a une réputation mauvaise. C'est pas quelqu'un qui est caractériel. C'est pas quelqu'un qui a déjà posé des problèmes. Donc, pourquoi tu dégages un profil rare comme ça ? Un star player au rifle qui a une capacité à découper des têtes aussi impressionnante qui est quelqu'un qui découpe. C'est un aimer fou. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ethan, c'est Rain, c'est Twist, c'est Magisk, c'est Nico, c'est de la bête. C'est de la bête. C'est de la bête de skill. Sans froid et tout. Et là, le monsieur est kické. Le monsieur est kické, ils prennent Obo. Alors attention, Obo est très très bon. Obo est très très bon. Gros rifle aussi, attention, très grosse machine. Mais pour moi, franchement, comme je vous l'ai dit, Tariq, moi, ne me fait pas rêver dans cette équipe. Et pour moi, en fait, dans cette équipe, ils ont déjà assez de, entre guillemets, tu as Stanislaw qui est un peu support et tout. Tu as Serk qui a un très bon sniper, très, 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 très équilibré, j'ai envie de dire. C'est pas quelqu'un qui fait des excès de vitesse et ce genre de choses, qui repique, qui fait des erreurs avec ce genre de trucs. Donc pour moi, c'est pas forcément quelqu'un que tu dois jouer avec lui en solo. Donc Breezy, pareil, qui est assez équilibré, qui est une grosse machine et tout. Donc pour moi, tu vois, tu dégages Tariq. Après, bon, vous allez voir pourquoi il a été dégagé. Parce que le monsieur a décidé d'aller sur Valorant. Et oui, il a décidé d'aller sur Valorant. Il a été recruté par OneAndred Thieves. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est OneAndred Thieves, c'est Ico et compagnie. Alors, là, on perd quand même un joueur de tier 1. un joueur qui, entre guillemets, était dans une équipe tier 1. Un joueur qui gagnait des titres quand même. E.V. Genius, c'était quand même des mecs qui gagnaient des titres. E.G. C'est une structure... Ça, c'est aussi pour que ça rentre dans vos crânes. E.G. C'est une structure qui pèse des dizaines, des centaines de millions d'euros très certainement. Qui a des budgets sans limite. Donc se barrer, c'est clairement une volonté personnelle de sa part. S'il veut se barrer sur Valorant, c'est que OneAndred Thieves lui a promis un putain de chèque de fou malade et surtout la garantie que c'est bon. Sa vie, elle est comme ça. Tu prends pas le risque de switcher le jeu, de changer de structure dans laquelle t'as déjà un salaire colossal et donc il va sur Valorant. Et je pense que tout le monde est attiré par Valorant aux Etats-Unis parce qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'accepte pas. C'est personnel. Peut-être que je suis dans le déni. Peut-être que je suis dans une spirale de fou dans mon parallèle intérieur. Moi, je n'accepte pas, voilà, c'est le mot, je n'accepte pas que des joueurs CSGO, tier 1, américains pour le coup, mais qui sont en Pro League, qui font des majors, qui font partie des meilleurs joueurs individuels dans le monde, c'est même pas des joueurs finis ça, et il y en a qui ont suivi avant lui, qui switch sur un autre jeu. Je n'accepte pas que ce soit juste l'argent qui les fasse partir. Je pense qu'ils ont une information qu'on n'a pas. Soit ils parlent à Riot, soit ils parlent à Riot, ils ont des informations de Riot, soit tu as le mec de, comment dire, des structures qui les recrutent, qui leur fait des contrats de malade, ou alors ils ont des informations de Riot. Riot, ils ont dit, ok, les ligues, ça va être comme ça, vous allez être invités dans les ligues, ça va être franchisé, donc vous allez avoir la garantie. Vous comprenez ? Avoir une carrière professionnelle aujourd'hui, c'est extrêmement éphémère, c'est extrêmement court, c'est très risqué, c'est pas du tout ce sur quoi tu peux compter en tant que joueur, c'est vraiment, vraiment très compliqué de miser là-dessus. Et aujourd'hui, je vois énormément de ces joueurs-là faire un pari encore plus risqué, c'est-à-dire quitter un jeu où ils sont installés, où ils ont quand même une certaine domination pour certains, où ils ont une pérennité sans absolument aucune crainte de quoi que ce soit, il n'y a personne qui va leur prendre leur place et ils switchent quand même. C'est que pour moi, ils ont une info, ils ont une info, ils doivent parler à des, soit la structure elle est folle en mode elle est dingue, tu vois, et c'est un truc de ouf le contrat, soit ils ont ça plus des infos, ouais t'inquiète, on est avec Riot au téléphone hier soir, la ligue c'est fin 2021, donc t'inquiète pas, toi de toute façon t'es signé sur 5 ans, t'inquiète pas. Genre, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. Et après, bien évidemment, la scène elle est morte aux Etats-Unis, la scène est totalement décédée aux Etats-Unis. Donc je ne sais pas ce que vous, vous en pensez et est-ce que vous avez une théorie ? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, pas une théorie, mais un point de vue, un point de vue extérieur ? Moi j'ai un point de vue extérieur comme vous, avec un peu d'expérience de l'intérieur. Comment me faire bouger pour un truc comme ça ? Pour moi Riot, pour moi Riot, ils communiquent avec des structures. Pour moi ils communiquent avec des structures. C'est obligé. A leur dire ça va se passer comme ça, le système ça va être comme ça, et tu peux pas, comment tu peux faire venir des joueurs aussi influents et tout ? Nitro, Ethan, ces mecs là gagnent des majors, Nitro, leader in game de Liquid frère, Ethan, joueur, enfin je sais pas. Transfer chez Navi Junior, la chicha, double chicha. Voilà, regardez en bas là, attirez votre oeil ici, pour ceux qui ne savent pas où regarder. Voilà, ça c'est l'équipe de Navi Junior. Voilà, c'est une équipe de, comment ça s'appelle, de NFL, de football américain. Il y a une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense, il y a le recrutement pour le payoff, il y a des remplaçants, des réservistes, il y a une équipe junior dans l'équipe junior. Tout le monde est contracté, bon, ils ont dégagé Capacho, Topa et Gasparov, Gasparov, pardon, Capacho qui est une énorme merde. Voilà, donc il faut les dire aussi les mots, il faut dire aussi les mots. Capacho, je jouais avec lui en FPLC, je lui lavais le cul tous les jours. Donc au bout d'un moment, quand t'es chez Navi Junior, que t'arrives à aller braquer un salaire, c'est pas normal. Voilà, je tiens à le dire. Donc Capacho, gros nul. Donc heureusement, enfin qu'il a été kické, ce naze. Ce n'est que du spectacle, calmez-vous les amis. Topa est bon par contre, je comprends pas le kick, mais bon, ils ont recruté d'autres joueurs justement et des petites pépites de 13 piges. Il y a un mec qui s'appelle Damon de 13 ans. Alors attention, encore une fois, je pense que c'est du storytelling qui est en train de nous faire Navi. Moi, je ne suis pas un fan, je ne sais pas où ils veulent aller. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'ils ont kické 3 joueurs. Ces joueurs, leur carrière, elle n'est pas finie, tu vois, mais on s'en fiche. On s'en fiche de eux. Ils ont réussi à braquer un petit salaire chez Navi Junior. Croyez-moi bien que c'est 300 dollars par mois. Après, pour eux, attention, c'est quelque chose. 300 ou 400 dollars, ils sont payés. C'est très peu. Mais pour eux, ça représente vraiment de l'argent. L'équivalent, ce serait deux SMIC chez nous. Donc, ce serait comme si on était payé, je ne sais pas, entre 2000 et 2500 euros. Croyez-moi, ce n'est pas rien. Et ces mecs-là, je ne pense pas que ce sont des gens qui vont faire carrière. Personnellement, je ne pense pas que ce soit des gens qui vont faire du T1 ou des trucs comme ça. Au mieux, ils iront dans des équipes FPL de ZUB qui vont un peu se qualifier à des tournois et après retourner dans l'oubli ou se foucher sur Valorant. Voilà. On sait très bien où ça va aller. Mais c'est très bien. Et dans ce cas-là, pourquoi recruter ces gens-là ? Pourquoi les former ? Parce qu'ils ne vont pas faire d'équipe tiers 1 ou tiers 2 ou entre guillemets se pérenniser dans la compétition. On en revient à tous ceux qui étaient là en début de démission avec Gambit et tout le bordel parce que ce n'est pas les projets qu'ils veulent faire. Et eux, entre guillemets, c'est vraiment du marketing. C'est vraiment du storytelling qu'ils veulent créer. Donc, prendre des petits piges de 12 ans ou 14 ans, ça envoie un message d'espoir et ça envoie un message d'exemple. Tu veux suivre ce chemin-là. Et tous les petits kids qui vont faire de la FPL, road to FPL ou du Faceit toute la journée parce que maintenant, on lance Faceit, on tombe sur des Russes 24 heures sur 24. C'est 9 mecs sur 10 dans le lobby. Moi, c'est des Russes ou des Ukrainiens ou ce genre de choses. Et clairement, 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 les mecs rêvent du jeu vidéo là-bas dans leur pays parce qu'ils font des académies, parce qu'ils les mettent en avant et le pire, c'est qu'ils sont quand même boostés par des, comment ça s'appelle, des simples et tout. Ils traînent ensemble sur des TeamSpeak. Moi, je les ai déjà vus sur les streams et tout. Electronique, ils passent, ils parlent entre eux et tout. Et clairement, ça fait rêver. Et même si c'est pas que les Russes, ça fait rêver aussi des Français. Vous connaissez des mecs comme Monesi et tout. Enfin, c'est très, très grave. J'ai joué contre lui en Faceit et il était rincé, frère. Bon, il n'était pas rincé, j'abuse. Mais surcoté, quoi. Bien surcoté. Et donc, tout ça, pour vous expliquer que c'est du storytelling et ça crée une image et derrière, tu les connais et tu te dis, c'est bien, tu t'achètes de l'image, quoi. Et c'est une équipe qui ne coûte pas très cher et on n'aime même pas foutu de faire ça en France. Encore une fois, c'est mon parallèle pour la France. Je ne vois pas de Vitality Academy, je ne vois pas de LDLC Academy. Ça leur coûterait zéro euro de faire des Academies. Ça ne leur coûterait rien. Ça ne leur coûterait rien du tout. Prenez des équipes Academies, je vous en supplie, faites-le. Ça ferait rêver des gens. Vous, ça vous achèterait de l'image. La CACORP, là, prenez une équipe Academies en France. Non, après, la CACORP, ils sont dans la compétition. Tu vois, ils veulent rentrer dans le truc. Ils ne sont pas trop dans ce délire. Mais les équipes qui ont déjà un nom, qui ont déjà une histoire comme justement Vitality et ce genre de trucs, il faut prendre. alors que, par exemple, des équipes comme, je ne sais pas moi, Solari, MCES, machin, ils n'ont pas de réputation sur CSGO. Donc, eux, s'ils veulent rentrer sur CSGO, c'est pour faire de la compétition. C'est pour faire du résultat compétitif. Ce ne sera pas forcément pour faire de l'image. C'est pour ça, vous comprenez ? Alors que ceux qui ont de la réputation, qui n'ont rien à prouver, entre guillemets, ils peuvent faire de l'image. Donc, du LDLC, par exemple, du Vitality, pour moi, du G2 aussi, mais bon, G2 ce n'est pas français, mais bon, ils ont un gros staff quand même qui est français, donc ils peuvent quand même faire une petite académie en France. Et pour le coup, faire une petite académie, ce serait super intéressant, et ça coûterait zéro. Même en France, je pense que les gens accepteraient de juste être représentés par la structure. Chez Vitality Academy, tu n'es même pas payé, c'est mieux que d'être chez, bon, no offense aux équipes des OCN, des championnats nationaux, mais c'est mieux que d'être chez Exalty, Webspell, je ne sais pas moi, Embouche, The Dice, toutes ces structures-là, qui ne les payent pas, il vaut mieux être chez Vitality Academy, ils ne le sont pas payés, que là. Ça fait du prestige, tu te dis, putain, tu es chez Vitality Academy, ouais, ouais, ouais. Alors que le mec, il a deux tickets resto par an, frère. Et une crêpe au Nutella au goûter. Un goûter sur deux. Cri famine tous les deux jours. Mais bon, vous avez compris un peu le principe, et donc pour le coup, Navi Junior, pour moi, c'est un peu du rêve, quoi, qu'on vend aux jeunes. On passe à la suite, les frérots, avec Lemon Dogs. Alors là, je vous laisse visionner cette magnifique équipe. Voilà, tranquille, tranquille. Respirez, il faut qu'on respire ensemble, il faut qu'on fasse des exercices de respiration. Il y a des femmes enceintes sur le stream, on va faire des travails de femmes enceintes. Donc on next. On respire ensemble, voilà, tout le monde, celui qui a vomi, il lève la main. Voilà, moi, je me retiens un peu, là. J'ai un peu des... Je me retiens un peu. Voilà, Lemon Dogs, donc structure quand même qui est emblématique sur CSGO, pour ceux qui ne connaissent pas, et suédoise, et qui recrée une équipe qui sont allés chercher dans un fond d'anus de... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. MSK9, Moody, voilà, Moody, il a décidé de revenir à Counter-Strike. Twist, qui s'est fait kicker de chez Nip, bon, qui tient la route. Xellos, cheater de renommée internationale, qui a joué avec Supexo, comment il s'appelle celui qui a le gros nez, là ? Il jouait avec GW, il avait le cheat de Supexo. Comment il s'appelle, là, le mec, le cheater ? Donnez-moi des cheaters, donnez-moi des cheaters, là, dessus les doigts, connus, là, les anciens, les anciens, là, vite, donnez-moi des noms, donnez-moi des noms, vite. Emilio, c'est bon, je l'ai, Emilio, oh, le nez, là, il avait un nez, frérot, un tibia, le truc, n'importe quoi. Genre, tu vois, Tempo, dans Bloodsport, quand il frappe la poutre, son nez, c'est le même. Emilio, donc voilà, Xellos, Flucha, Emilio, GW, Supexo, tout le bordel, et Snashder, donc Snashder qui était en pseudo-dépression et tout, qui ne voulait plus jouer au jeu, enfin bref, il avait fait des communiqués de malade, donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils font, les couzes, mais là, moi, je ne valide pas, je ne valide pas. Autant, dans Bloodsport, ouais, Bloodsport, ça n'a rien à voir, gros. Bloodsport, c'est un autre film, c'était Kickboxer, tu as bien raison. Casama, merci pour ton sub, mon frère, je t'aime. Et donc, on fait ça, on se fait une petite équipe comme ça, donc là, petit sondage, à main levée, vite fait, je sais qu'on est 1000 là sur le stream, mais là, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent CSGO, donc je m'adresse à vous. Qui a vomi ? Alors moi, je lève les deux mains, personnellement, je me suis retenu fort, mais j'ai vomi, j'ai dû ravaler, pour ne pas dégueuler devant tout le monde, sinon ça ne faisait pas propre. Et pour ceux qui découvrent CSGO, ça, c'est une équipe du fond du cabinet, voilà, c'est comme si le PSG, je ne sais pas, il revenait avec Roten, frère. Ah là, 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 maintenant, à 58 ans, étroits, étroits, étroits lombaires cassés, frère. Genre, très, très grave, extrêmement grave. Là, on est parti recruter le fin fond des bas fonds. Je ne savais pas quoi dire. Franchement, je n'avais pas les mots pour cette news, mais j'ai fait ça au feeling, j'ai fait ça au feeling. Mad Lions, donc Mad Lions, voilà, la boîteuse, merci pour ton sub, bienvenue à toi. TMB, alors, une news très spéciale, une news très spéciale, donc en fait, Mad Lions, il est resté deux joueurs dans l'équipe, ils avaient kické tout le monde, et là, ils ont kické les deux derniers, voilà, Roège et Ouxi. Qui connaît ces mecs-là ? Même moi, je ne connais pas. Et ils recrutent TMB. Alors TMB, on en a déjà parlé, il a été mentionné, c'est le joueur qui a été le plus mentionné de fois dans le Top HLTV, le Top HLTV, c'est comme le classement FIFA, le Ballon d'Or, tout ça. Imaginez que le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5 du Ballon d'Or, donc, je ne sais pas, moi, Messi, Ronaldo, Modric, Neymar, Mohamed Salah, qui vous voulez, ils mentionnent tous ce petit crack, et qu'ils disent, lui, il va péter. En gros, c'est lui, TMB. Et là, Mad Lions, je l'ai recruté, ils vont construire une équipe autour de ça. Ils ont kické toutes les merdouilles qu'il y avait dans ce projet-là, parce que Mad Lions, attention les gars, ça pèse des millions d'euros, c'est une structure qui coûte, enfin, pas des millions d'euros, mais c'est une structure qui a vraiment de l'argent, et qui professionnalise quand même pas mal les joueurs, donc ça fait même rouage et tout, c'est pas des ouf, c'est pas des ouf, mais là, ils vont construire quelque chose de, ils vont construire quelque chose de correct, voilà, ils vont construire quelque chose de correct. Chez Heroic également, on a vu que, ils avaient fait un partenariat, qu'ils avaient fait des levées de fonds, qu'ils avaient beaucoup d'argent, ils ont kické Borup et Nico, attention Nico, chez OG les gars, ça c'est info exclue pour vous les frères, et c'est Refresh et Chouche, Chouche, moi je prononce comme ça, perso, Refresh, donc le seul Renoir du game, pour ceux qui savent pas, très très bon, très 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 bon, mais bon, c'est la boucle, on est dans une spirale infernale, et on est dans un cycle, ça recommence tout le temps, qu'on recrute Refresh, on le kick, on le reprend, sur la scène danoise, depuis 5 ans et tout, et Chouche, je ne connais pas, qui était chez Madlion, mais je ne connais pas, en termes de rôle et tout, vraiment son potentiel de fou et tout, donc ça se recrute chez Heroic, peut-être ce qui explique un petit peu, mes formes d'Heroic, un petit peu leur baisse de niveau, ces derniers temps, et de résultats, donc désormais l'équipe sera composée de Cadian, le fils de Pastis qu'on connaît tous, le cocaïné quand il joue, Refresh, Staven, grosse machine quand même, Chouche, mon ami Chouche, je l'appelais Chouche, lui j'aime bien, Etise, machine aussi, donc là, Refresh qui est quand même connu, pour mettre des patates, Staven également, à voir, à voir ce que ça donne, l'équipe me plaît, sur le papier, à voir, fils de qui ? Fils de Pastis, le mec à chaque fois qu'il joue, il prend 2-3 Pastis, et il est sous drogue, Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement, acheter des skins CSGO, nettement moins chers que sur le Steam Market, et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire, pour tout simplement, cash out cet argent, le récupérer en argent réel, en demandant un virement bancaire, par exemple, ou il y a d'autres modes de paiement, bien sûr. Vous avez dans la description, mon lien de parrainage, ce qui me permettra, entre guillemets, de gagner des commissions, si vous achetez des skins. Voilà, c'est officiel, NBK et Kike, de chez OG. Voilà, il a fait, un tweet longueur, où il dit, qu'il est disponible, pour, leading game, il est disponible, pour, faire la vaisselle, il est disponible, pour faire le ménage, il est disponible, pour fixe le BP, pour trio d'attaque, pour lurker, pour, pour tout. Il dit qu'il est avec un, un psychologue individuel, un coach sportif individuel, il a l'intention de les garder, pour qu'il s'améliore. Voilà, il est plein de bonne volonté, il veut tout faire, il veut tout faire, il est capable de tout faire. Bon, ça, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que, ça veut dire que, ça veut dire que le monsieur, est capable de tout faire, ou capable de se mettre, à disposition de tout le monde. Voilà, en gros, il veut ratisser large, pour voir après, ce qu'il peut récolter. Yanis, merci pour ton sub. Et en gros, mon ami NBK, se fait kick, après une, après une, pardon, après des, des, des discords, très certainement, entre lui, et le leadership, qui appartient, très certainement, à Alexi B, qui est le leader in game. Voilà, vision des choses, qui ne coïncident pas, des clashs entre les joueurs, et blablabla, blablabla, t'en fais sauter un, tu fais sauter qui, tu fais sauter NBK. Et, et on va voir, un petit peu, donc, la nouvelle équipe, désormais, de chez OG, c'est Nico, le petit danois, héroïque, qui est recruté. Donc, comme vous pouvez le voir, on a Alexi B, qui est finlandais, Valde, qui est danois, et il recrute, encore une fois, un danois. On voit, encore une fois, que le leadership, appartient bien, à une ou deux personnes, dans cette équipe, et c'est Alexi B, et Valde. Pourquoi ? Valde, Starplayer, c'est le joueur, qui a la plus grande valeur, un monstre. Tout le monde voulait faire kick, Issa, il faut savoir que Issa, très mal performé, dans cette équipe, je trouve, depuis le début, de cette création, surcoté Asfek, en tout cas, dans ce projet là. Pour moi, NBK n'est pas forcément, pour moi, NBK est un joueur exceptionnel. Pour moi, NBK est un joueur exceptionnel, c'est un support, c'est un joueur, qui a des rôles extrêmement difficiles, qui est fixe BP, qui a également, son pouvoir de parole, dans une équipe, et c'est son problème, c'est son capitana, c'est son leadership, qui veut tout le temps, reprendre ou pas, et on va faire ce dossier spécial, sur NBK, pour voir, tout simplement, c'est la petite surprise, que je vous ai préparé, sur le parcours d'NBK, et revoir un petit peu, qui est ce mec là, pourquoi les problèmes, et qu'il n'est pas forcément, la personne que vous, que vous voyez, publiquement, en façade. Alors attention, je pèse mes mots, quand je dis ça, je fais attention, je prends des petites pincettes, je ne dis pas, que c'est quelqu'un, qui pose des problèmes, mais en fait, il y a des joueurs, qui ont des mauvaises réputations, bonjour, parce que j'ouvre ma gueule, mais il y a des joueurs, en fait, qui n'ouvrent jamais, leur gueule publiquement, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils savent, qu'il ne faut pas faire de problème, et se créer des polémiques, et se créer des dramas, publiquement, mais dans le dos, ça met des grands coups de couteau, je ne dis pas, que NBK a fait ça, attention, c'est libre à vous d'interpréter, et de voir après, ce dossier magnifique, mais, on va voir un petit peu, quel est cet animal, quel est l'animal NBK, Nathan Schmitt, je pense, joueur qui est extrêmement sous-estimé, extrêmement sous-côté, on n'arrive pas à quantifier, la valeur de ce joueur, croyez-moi, il est un joueur polyvalent, extrêmement complet, avec des rôles très difficiles, et c'est le joueur, qui est certainement, le plus régulier, dans toute la scène française, il a même été le meilleur joueur français, pendant très longtemps, je pense, avec Shox, et pour le coup, il s'est embrouillé avec absolument, toute la scène française, sauf que, personne ne le sait, personne ne le sait, personne ne le voit, personne ne le montre, ou même quand ça se passe, c'est très vite oublié, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret, d'intelligent, j'ai envie de dire, d'autres emploieront d'autres mots, mais on va revenir sur le parcours de NBK, depuis le début de sa carrière, bon, début sur CSGO, parce que sur Source, bien évidemment, je peux le dire, il a commencé sur Source, avec VeriGames, etc., où il jouait avec Existence, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, et il continue, bien évidemment, sur CSGO, avec Existence, de 2012 à 2014, avec l'épopée VeriGames, et l'épopée Titan, désormais, il y a une cassure, 2014, il y a une cassure, il ne veut plus jouer avec Existence, voilà, c'est comme ça, il y a un changement de leadership, il y a un changement de capitana, il ne veut plus jouer, il n'est plus d'accord avec la vision, du jeu d'Existence, et il a un problème avec Existence, on dégage Existence. Et donc là, désormais, à partir de 2014, il ne jouera plus avec Existence, il ne jouera plus avec lui, et en 2014, il crée donc LDLC, et les rats Envieus, et donc chez LDLC, etc., il ne jouera plus du tout avec Existence. Et donc, derrière, il s'embrouille avec Shox, et attention, attention, petite parenthèse aussi, je reviens vite fait sur Scream, à ce moment-là, il y a une période en fait, où ils ont kické Scream, et ils ont repris KennyS, voilà, dans les deux ans, ils ont kické Scream, et ils ont repris KennyS, et il a eu un commentaire, extrêmement dur, extrêmement méchant, envers Scream, en disant que c'était un débile, qui ne savait que mettre des one-taps, mais que c'était un con, dans le jeu, dans le jeu, attention, et qu'il ne voulait plus jouer avec lui, et depuis, cette période-là, NBK et Scream, n'ont plus joué ensemble, et attention, vous allez voir ça plus tard, et Scream, de toute façon, l'a dit publiquement, qu'il y avait eu une embrouille entre eux. Donc, on revient sur, cette période-là, avec, LDLC, et donc là, il ne joue plus déjà avec Existence, il ne veut plus jouer avec Scream non plus, donc il ne jouera plus avec ces gens-là, et c'est pour ça que vous allez voir, qu'NBK est un joueur, un élément essentiel, c'est un élément indispensable, aux équipes, et qu'à chaque fois, les gens vont se plier, à ses volontés à lui. À ce moment-là, il décide de ne plus vouloir jouer avec Shox, pourquoi ? Problème de leadership, problème de capitana, problème de vision des jeux, et donc, je ne veux plus jouer avec toi. Fox, merci pour le sub. Et donc, il décide de faire kicker Shox, et de recruter Apex, et Kenny S, dans leur dos. Et donc, on a une interview même de Shox, qui est très connue, où il explique comment ça s'est passé, que ça s'est vraiment passé, en plein milieu d'un tournoi, en plein milieu d'un tournoi, les gars. Pas pendant le tournoi, une fois qu'on est éliminé, pendant le tournoi, pendant qu'ils ont des matchs. Et rappelez-vous du match contre Cloud9, qui est complètement stro, avec les mecs qui décidaient de ne plus parler, de ne plus communiquer, de ne plus se dropper des armes, ça joue à la Negev, ça joue au Maxet et tout. très bon exemple de professionnalisme, que nous ont fait nos N.V.E.U.S. à cette époque-là. Je pourrais même faire une review de ce match, ce serait incroyable, de voir à quel point les gens oublient très vite. Donc, on a nos amis qui ne veulent plus jouer ensemble, et donc, désormais, N.B.K. ne jouera plus non plus avec Shox. C'est ce qu'il ne veut plus, il ne veut plus ça. Ensuite, il crée la super team, N.B.K. et il recrée un projet, entre guillemets, avec Shox. Et là, attention, ils ne voulaient plus jouer ensemble, et là, deux ans après, ils reviennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mûri. Voilà, Shox a mûri de son côté, et N.B.K. a mûri. Vas-y, t'es quand même un joueur fort, toi aussi, t'es quand même un joueur fort, on est quand même indispensables, on est les deux meilleurs joueurs de la scène. À ce moment-là, il n'y a zéro photo. C'est Shox et N.B.K. les deux joueurs les plus puissants en France, avec N.E.S. qui est un sniper, bien sûr, donc les trois, il fallait les former ensemble. Et donc, ils recréent un projet ensemble. Pour la création de cette équipe, les gars, c'est N.B.K. et Shox qui sont à l'initiative du projet, et qui créent ça avec N.E.S. Shox, qui était dans la super team G2, avec Scream, avec qui ça se passait très bien, si vous vous en souvenez bien, c'était en 2016, parce que là, on est en 2017. En 2016, Scream et Shox sont ensemble dans l'équipe G2, et c'est le meilleur, je tiens à le dire maintenant, face caméra, c'est le plus beau, binôme de rifles que la France n'a jamais eu. Voilà. C'est le plus gros binôme de rifles que la France n'a jamais créé. La France belgique, franco-belge, l'équipe francophone. On n'a jamais vu deux rifles francophones aussi puissants dans la même équipe. Je le dis, c'est ma conviction personnelle. C'était incroyable. Des A's, ça tout va entre les deux. En plus, ils avaient vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il y avait Body dans cette équipe. Shox a beaucoup aimé Body, donc Shox veut Body dans son projet de super team. Et là, il faut un cinquième joueur. Et là, on ne sait pas qui est le cinquième joueur. Il faut un rifle et on ne sait pas qui on va prendre. Soit tu prends Apex, soit tu prends Scream. Il faut savoir que Shox s'était embrouillé avec Scream à ce moment-là. vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Et que Shox était plutôt chaud pour prendre Scream. Mais NBK ne voulait absolument plus prendre Scream. Donc, on s'est pliés aux volontés d'NBK et NBK a éradiqué Scream du projet. Donc, c'est pour ça que pendant la G2 Super Team, par exemple, on n'a pas vu de Scream. Donc, ça, c'était pour la Super Team. Derrière, les amis, NBK prend le lead. Rappelez-vous, dans ce projet-là, c'était d'un coup, NBK ensuite qui leadait, Shox qui ne voulait plus lead. Ensuite, on fait le projet entre guillemets avec, pour ceux qui s'en souviennent, NBK qui prend le lead, Shox qui ne prend plus le lead. Puis après, on dégage le leadership, le capitana. Donc, NBK, Shox, ils ne voulaient plus jouer depuis NVS ensemble. Ils se sont refermés, ils se sont réembrouillés, ils se kickent entre eux et tout le bordel. Donc, NBK ne veut plus jouer avec Shox encore une fois, ils se font bench. Là, il y a une nouvelle équipe qui est en train de se créer. Donc, tu as NBK et Apex qui se font kicker. Forcément, c'est les mecs qui ont du capitana. Tu les dégages, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps le leadership, c'est tout le temps le capitana, c'est tout le temps les prises, les décisionnaires qui s'embrouillent entre eux. Et donc là, tu as une nouvelle équipe qui se créait chez G2, c'est une équipe absolument immonde. Shox, Smith, qui voulait rejouer avec son point de Smith, Existence, Body, et je ne sais plus qui. Bref, une horreur, ça a duré quelques temps et après, ils ont dégagé tout le monde. Et derrière, donc, tu as NBK qui est kické donc avec Apex, les deux. Donc, Shox voulait kicker les deux et au final, NBK et Apex vont recréer l'équipe, vont recréer une équipe donc chez Vitality. Et donc, chez Vitality, le projet se crée sans Shox, sans Scream. Encore une fois, je sais qu'il y a eu des gens qui ont dit mais pourquoi il n'y a pas Scream chez Vitality et tout ? Il y a Apex, il y a NBK donc il n'y aura pas Scream parce que je sais qu'il y a des gens qui disaient que Scream était plus complet qu'RPK par exemple à ce moment-là et ce genre de choses. Mais voilà, ce n'est pas possible. Donc 2018, on en est là. Derrière, on avance un petit peu et gros problème au Major. Et là maintenant, je vais parler de mon histoire personnelle. Rappelez-vous du Major 2019 où j'ai dit, je l'ai tweeté ça et j'ai dit que NBK avait décidé de ne plus communiquer pendant un match du Major et je me suis fait insulter parce que ça a été démenti et il y a même eu entre guillemets une association des joueurs carrément qui étaient dedans qui se sont protégés les uns des autres. Même ses anciens coéquipiers avec qui il s'était embrouillé l'avaient protégé et on dit que c'était moi qui disait des conneries. Donc je vais le redire encore une fois en 2021 ici. Pendant le Major, ça a décidé de ne plus communiquer, de ne plus lead. Voilà, pendant le Major. et je n'ai pas que ça à faire à inventer des trucs comme ça les gars, concrètement. Et donc, des problèmes de leadership encore une fois entre NBK et Alex. Voilà, Alex qui est le leader in game de ce projet-là. Et là, on nous dit nous ne voyons probablement pas les choses de la même façon alors cela nous a amené à faire ce changement avant le minor parce que nous ne pouvons pas voir le monde avec Happy. Ah non, ça c'est encore avant. Quand il décide de dégager Happy, il y a du Capitana. C'est-à-dire que c'est NBK qui leadait mais il avait Happy qui co-le-idée. Donc on dégage quand même Happy. Donc là maintenant, c'est Alex qui vient. Au final, c'est Alex qui prend le lead et embrouille avec NBK qui se fait kicker. Ils font venir Shox et après, Mizutavien, après. Ils font venir Shox. Donc embrouille entre NBK et donc le Capitana c'est-à-dire Alex et pardon et Apex. Les deux quoi, les trois qui lead entre guillemets qui prennent des décisions qui font les strat times qui font les practices qui parlent entre eux quoi. Et derrière, il est kické NBK et là il va chez OG et il se fait kicker encore une fois pour des mésententes de vision de jeu de ce genre de choses avec Alex IB et il se fait kicker encore une fois. Et donc, c'est pour vous expliquer ce dossier spécial NBK. C'est pas un dossier à charge contre lui ou quoi que ce soit. Il faut juste comprendre que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision dans les équipes. Donc c'est quelqu'un qui a son mot à dire sur les strat times, sur les tactiques abordées, comment les aborder, comment les faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui est fort, donc c'est forcément quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui a juste un rôle simple comme RPK et tout, on va pas lui demander son avis ou très peu, très rarement. NBK, on va le consulter très souvent. Et c'est forcément quelqu'un avec qui tu vas rentrer en conflit. Des gens qui sont discrets, qui participent pas à des prises de décision, tu rentreras pas en conflit avec eux. Des gens qui ont du capitana et du leadership, tu rentreras en conflit avec eux. c'est pour vous expliquer que voilà, on peut avoir la meilleure des réputations possibles et garder entre guillemets la face clean. Il y a des choses à chaque fois en sous-marin et aujourd'hui, il n'y a rien qui explose. Il n'y a rien qui explose. C'est moi qui fais un dossier là-dessus et encore une fois, on doit me croire entre guillemets ou quoi que ce soit. Bon, je n'ai rien dit, j'explique juste qu'à ce moment-là, il y a eu Discord avec et puis ils n'ont plus joué, donc c'est bizarre, c'est un fait, ce sont des faits que je relate, même si l'histoire avec le Major, peut-être que vous n'allez pas me croire et je n'ai pas que ça a fait à inventer que les mecs ont décidé de plus call pendant le Major, en plein Major, en plein Major et ce genre de choses. Et donc, et donc voilà, c'était le parcours d'NBK et ce genre de truc, tout simplement, mes amis. Désormais, on va passer à Valorant avec les résultats du VTC Challenger, la coupe de Uber Eats. VTC, Uber Eats, putain, j'ai fait cette blague ? Je l'ai faite ? Mon Dieu, quelle aura ! Qui a été remportée par Envy et comme vous pouvez le voir, encore une fois, je trouve qu'il y a une ultra compétitivité aux Etats-Unis et qu'ils ont beaucoup de compétition. Il y a une compétitivité dans le sens qu'il y a une rivalité, il y a vraiment des belles structures qui s'affrontent et surtout, il y a de la compétition. En Europe, un peu moins. On a Envy, Sentinelle, Immortal, Envy, Genji, FaZe, il y a vraiment énormément de clubs qui a vu, entre guillemets, la Envy triomphée. J'aime beaucoup Envy d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a Subroza que j'aime beaucoup dedans. Et voici les rankings, voilà, voici les rankings pour vous comparer un petit peu EUNA. Et aux Etats-Unis, c'est Sentinelle qui sont numéro 1 mondiaux avec Envy numéro 2, X7 qui sont très choix alors que je ne les connais pas pour le coup. Luminosity, Andred Thieves qui viennent de recruter justement Etan, Immortal, FaZe, NRG, Genji et pour le top 10 des Européens. Merci mon ami Félix. Merci beaucoup. TSM pardon, TSM, Envy, pourquoi je dis TSM ? Je suis un fou moi. Team Eretix qui sont les numéros 1, NIP avec Existence quand même qui arrive toujours à être au top du top. G2, Fnatic, FPX, OG, Liquid, Guildy Sport, les Suédois et Alliance, l'équipe qui ont vu quelques Français être recrutés qui est une très bonne chose je trouve avec Firot et Cadavra. Et d'ailleurs, ils ont kické un mec pour prendre notamment je crois Aikis qui était chez Team Liquid qui s'est fait kicker. Donc je le disais, Aikis vient de se faire kick chez Liquid et vous le voyez ici dans la news qui était le leader in game je crois en plus chez Team Liquid il me semble. Il se fait kick pour Jampi Jampi pardon ça se reprononce Jampi le joueur ban pour Cheat sur CSGO qui n'a absolument aucun avenir qui est allé au procès contre Valve qui a perdu son procès en plus contre Valve ça se dit Aikis moi je dis Aikis perso ça se dit Aikis moi je dis Aikis merci pour pour la la correction si c'est si c'est mauvaise prononciation je dirais je dirais Aikis quand même parce que j'ai trop l'habitude je le connais depuis CS ce mec là et j'ai toujours dit Aikis donc je pense pas me corriger une fois que j'étais dans mon tort voilà j'ai tort très certainement Jampi donc ban pour Cheat qui rejoint cette équipe ça va donner un bon coup d'oxygène à notre ami Scream quand même parce que cette équipe on avait vraiment l'impression pour ceux qui suivent un peu Valorant on avait vraiment l'impression que Scream était un V10 pour le coup c'est pas parce que c'est Scream et qu'on se dit ouais c'est One Man Army le mec et tout mais franchement on sentait quand même qu'il y avait des joueurs qui étaient en dessous de son niveau et pour le coup je trouve que Sulka c'est extrêmement fort moi dans cette équipe et là il est remplacé par Jampi donc Jampi qui est une pépite sur CSGO quand même et qui n'a pas d'avenir dans le sens où il peut pas faire de majors il peut pas faire de grands tournois parce qu'il est banni du circuit donc bon recrutement je pense pour Liquid et surtout bon coéquipier maintenant peut-être à la hauteur des attentes de ce roster parce que investir dans des joueurs comme Scream et ce genre de choses et pas leur donner de titre ou en tout cas pas leur donner la possibilité de se qualifier à des gros tournois et ce genre de choses que quand même depuis le début de Valorant je les trouve systématiquement battus je vais pas dire nuls mais je les vois battus quand même par beaucoup d'équipes européennes Undred Thieves on en parlait et c'est Desey ou Dikey je sais pas comment vous vous prononcez son pseudo à notre ami qui se fait kicker et c'est Ethan qui vient le rejoindre donc joueur de chez Evil Geniuses qui était sur sur CSGO pour ceux qui viennent de découvrir l'émission bienvenue à vous et Pépite donc grosse Pépite de CSGO très certainement qu'il aura un peu de temps d'adaptation sur Valorant et encore parce qu'à ce qui paraît c'est des mecs qui tryarnent tous les soirs quand même le jeu donc on va voir ce que ça donne chez Giants on a Happy qui a été kické voilà c'est officiel et c'est Fitigno qui est recruté alors je l'ai dit la semaine dernière je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi Happy est kick je n'ai pas les informations je ne suis pas inside sur Valorant comme je le suis sur CSGO je n'ai vraiment aucun inside sur Valorant ou quasiment très peu en tout cas et pour le coup Happy kicker je ne comprends pas à ce qui paraît ce serait un choix de l'organisation nous dit Maxès ça serait sympa ça serait pour avoir un espagnol ok donc à ce qui paraît ce serait pour avoir un espagnol Giant est une structure espagnole pour ceux qui ne savent pas et donc avoir un espagnol peut-être que ça les frais ça les frais qu'il fait alors un peu spécial un peu spécial que ce soit Happy qui en paye les frais dans le sens où c'est lui qui a le plus de popularité je pense dans le projet je trouve que c'est un très très bon joueur moi sur Valorant je trouve que c'était un très bon joueur sur CSGO pour le coup il baitait à outrance certaines fois mais c'était quand même un bon joueur sur CSGO mais sur Valorant je le trouve plutôt équilibré depuis le début du stream et très bizarre très très bizarre que qu'il le kick je pense donc à voir à voir et chez T1 c'est notre ami Curie qui est recruté alors ça j'espère que c'est vraiment une pépite notre ami Curie je ne le connais pas il jouait chez Triumph mais je ne le connais pas individuellement pour jouer entre guillemets pour être recruté par des mecs comme Skadoodle Dazed Automatique qui sont quand même très populaires et qui ont des gros égaux c'est que certainement ça doit être une petite machine pour notre ami donc bienvenue à lui chez T1 il fait partie quand même d'une structure quand même incroyable incroyable petite nouvelle petite nouvelle pour notre ami XMS XMS qui a été recruté officiellement chez Team Finance donc qui retrouve le statut de joueur professionnel sur un autre jeu vidéo en plus il joue avec trois Israéliens et un Polonais donc XMS qui est quand même un joueur extrêmement talentueux qui est très bon qui a la réputation de ne pas être un gros bosseur et surtout être quelqu'un qui se lasse qui change de jeu et ce genre de choses on sait très bien nous comment il est j'espère qu'il va performer j'en doute pas dans le sens où il est quand même très talentueux il est très bon et why not j'attends de voir de voir cette équipe j'en parle parce qu'il y a XMS dedans sinon les autres moi je ne les connais absolument pas merci d'avoir suivi cette actu n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube ceux qui ne le sont pas on approche des 100 000 et je compte sur votre soutien dans les commentaires exprimez-vous peu importe le sujet qui vous a le plus intéressé et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada